Il est impossible de vous surprendre, vous connaissez tous mieux le jeu que moi, c'est presque vexant. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur GTA 4 de retour avec Nico. Vous connaissez tous cet endroit, vous savez pourquoi on est de retour. Derrière ces garages se trouve un véhicule secret, une voiture cachée, connue de tous les joueurs de GTA 4, se respectant bien sûr. La Sultanéresse ? Sultan Sultan ? Elle est magnifique, c'est un petit bijou, une petite sportive. Alors visuellement, je trouve que c'est un mix entre une Mitsubishi, Mitsubishi années 90, et à l'avant, on dirait une Subaru. Je vous montre, regardez-moi ça. Il y a un petit côté BMW aussi à l'arrière, non ? Ouais, un petit côté BMW, je la trouve splendide. Alors après, pour info, je suis venu trois fois ici, et à chaque fois que je suis venu, j'ai eu une couleur différente. Et parfois, je n'ai pas eu la bande sur les côtés, alors que ça ajoute vraiment un petit truc en plus. D'ailleurs, on voit le nom du modèle sur le côté, sur la bande. Ah, franchement, elle est géniale. Et à chaque fois, à chaque rapport, écoute. Je bande à chaque rapport. Bref, aujourd'hui, mesdames et messieurs, au programme, beaucoup de choses. On va retrouver notre cher Derek, et il me semble qu'aux alentours des midis, on a un rendez-vous chez l'avocat. D'ailleurs, je vais vérifier mon agenda. Alors, voyons voir mon agenda. Je vais également désactiver le mode veille, comme ça au moins on pourra recevoir les prochaines missions. Appel de nos amis également. Alors, agenda, qu'est-ce que j'ai pour aujourd'hui ? Oh, une petite cloche. Alors, 12h, effectivement, c'est bien midi, quelle mémoire incroyable. Entretien, donc, à l'heure de manger. Eh bien, écoutez, il est quelle heure actuellement ? Il est 7h13. Bon, je pense qu'on a le temps de faire une mission. Ouais, normalement, on a le temps de faire une mission, quoique, à voir, ça dépend de la mission, forcément. Mais je tente le coup, je tente le diable. En tout cas, mesdames et messieurs, je souhaitais encore une fois vous remercier, parce que, mine de rien, chaque soir, vous êtes présents vraiment pour suivre l'épisode journalier. Et ça me fait tellement plaisir. Oula, il y a eu un accident, là ? Oh, il est en lévitation. Incroyable. J'adore les bugs dans ce jeu. Appel de belle. En fait, sans vous mentir, le fait de ne pas être en direct avec vous, parce que là, c'est des vidéos, donc c'est un peu différent d'un live, c'est un concept autre. Alors, à ton nouveau contact, Pegorino. Ah, on a une nouvelle émission, du coup ? Fais voir, la lettre J. Oh, c'est juste à côté. Attends, tu sais quoi ? Changement de programme. Ouais, changement de programme, on va aller juste là, parce que forcément, bah, tu me tends la perche, c'est juste à côté. Allez, pourquoi pas. On est à Let's Food. Et donc, oui, effectivement, le fait de ne pas être en live, je ne propose que des vidéos, et ben, j'ai la sensation de ne pas suffisamment, tu vois, vous remercier d'être là. Donc, je le fais de temps en temps, et je souhaitais aujourd'hui vous dire à quel point, bah, vous êtes important. Donc, merci à vous. Message de belle, tiens. Et c'est pas pour vous, hein. Non, non. C'est la vérité. En ce moment, en plus, je suis pas forcément de super humeur tous les jours, donc ça remonte à chaque fois le moral. Nico, mets des vêtements convenables, un costume, une cravate, des chaussures de ville, et toute cette merde pour la rencontre avec Jimmy. Fil. Alors, attention, hein. Je me plains pas de mon boulot, je suis très content, vraiment. Tout se passe bien, et les Youtubers, c'est les derniers à devoir se plaindre, parce que franchement, on a un métier, entre guillemets, incroyable. Et puis vraiment, on n'est pas impacté par la Covid, etc. Vous, vous êtes devant l'ordi tous les soirs, comme d'habitude, y a pas de soucis, quoi. Voir plus qu'avant, tu vois. Donc, on n'a pas à se plaindre. Mais, je sais pas, l'ambiance globale fait que moi aussi, j'ai un petit peu la tête dans le sac, tu vois. Attends, correspondant inconnu. Niko, mon chien, c'est le frère Packy, Gérald McGreary. Jerry, comment ça va ? Bon, j'ai une petite opportunité de business, j'ai besoin de votre aide. Venez me voir à ma mère, utilisez l'entrée de l'entrée. Ok. Et également Jerry, nouveau contact. Prochaine mission. Lettre J. Pegorino's Pride Yeah. I'm here to see Mr. Pegorino. Well, I didn't think you were here to sell me insurance. So, you're here to work for him, shoot him, or arrest him. Or maybe all three. It's okay, Mrs. P. I'll deal with this. Yeah. I'm in a life-threatening situation, and I'm having a conversation here. He could have killed me. You're useless. Organized crime, my ass. With guys like you, no wonder this organization is doing so wonderfully. You, Nick. Come on. Peg. What? Someone for you. Oh, yeah, 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 yeah. So, were you followed? I don't think so. Ah. I mean, who knows? Exactly. I mean, we can pretty much guarantee you were followed. The question is, did you know about it? And right now, I don't know the answer to that question. But to be honest, I don't really care, neither. I know enough about you, your cousin, your friends. I know a lot of people around you end up in jail. Some, maybe. But that's the same all over town. This is a dying game. I don't understand. I mean, I'm going to ask you to deal with a problem. And you're going to deal with it. Or you're not going to deal with it. And you're going to be a problem that somebody else has to deal with. But me? I ain't doing nothing. Yes. Okay. So what's the problem? We'll get to that. Anthony! Yo! Did Phil call? Not yet, boss. Ray called. Of course he did. I wonder, is it better to have a talented snake or a stalker lion who's going to be cut down in his prime? I don't know. What do you think? I don't understand what you're talking about. You do. But I ain't going to push. Anthony! Get in here! Boss? Where's Big Pete and Marco? On their way. Hey, listen to me. Here's what the plan is. Me and two of my guys are going to meet with a couple of boys from the Pavano family. I need these guys if we're ever going to be taken serious. You know, get under commission. Now the thing is, these guys ain't, shall we say, shown us the appropriate respect in the past. I want you to run security. Keep an eye on things, because they won't be looking out for you. Ah, here they are. It's either them or the cops. It's them. They're outside. Looks like Ray's here, too. I know it's them. God give me strength. I'll be out in a minute. Look after Ray till I get back. Hey, Tone. Hey, Ray. Hey, what are you doing? He's busy. Hey, Nico. Huh. Boss. Salve. Get up. I'm sorry, boss. There's guys everywhere like a freaking cockroach or something, huh? In a good way. Ray, you and me are going to talk. The boss has got business. Yeah. Uh, boss. I got you this because I care. You boys have fun. The guy, he made a migraine direct. Incroyable. Montez-vous de Pigorino. Montez-vous de Pigorino. Bon, bah, conduz, apparemment. Comme d'hab, quoi. Entretien. Ah, j'ai mon entretien, maintenant. C'est quelle heure ? 10h. Ah non, c'est dans 2h. Le deal doit se faire à l'ancienne. Ouais. Ne laisse pas Pigorino tout seul. Oh, pardon, monsieur. Oh, le manque de respect envers le patron, quoi. Ça commence fort. Incroyable. Laisse-le monter, hein. Conduit jusqu'à la vieille raffinerie. Eh, tu vas me causer meilleur, toi, hein. C'est pas parce que t'es le boss que... Non, mais où ? Je tiens à me faire respecter. C'est pas parce que t'es all friends, maintenant. Et, God, give me strength. It's like I'm dealing with children here. No wonder I ain't on the commission when my muscle is this stupid. If the Pavanos is a Liberty City family, what are they doing coming out to Algerny for this meal? I let them operate out here from time to time. Pavanos work a little shy business on this side of the West River. They also control a few bookies. I don't mind them taking a bite. I don't even make them give me a taste. Hopefully, they're going to respect that when it comes time to ask them for a favor. You can't be too confident if you've got me here. Your insurance. I'm the captain of this ship because I look at every possibility. Check to make sure my ass is covered in each situation. I think about what's going to happen if this guy screws me, if this one turns states, and so on. That's why you're the boss, boss. Shut up. Jesus, you're worse than my mother. Anyways, that's why Ray ain't ever going to make it to the level he wants to reach. He's too busy thinking about himself. That diamond fuck up his case in point. I'm like a fucking chess player. You're covering me for six moves ahead when me and the Pavanos is just putting our first pawns out there on a checkerboard. Ah, I like what you did there, Skip. Real clever. Can you do me a favor? Can you just shoot yourself to save me the trouble of doing it? Can you, Marco? Jesus. Hey, il est vénère, hein. Par contre, c'est incroyable. Comment dès qu'on prend une voiture, on a trouvé la sultane, là. On en a vu plein sur la route. Don't... Give him the rifle, Marco. You expect him to start throwing empty cans from there if this thing kicks off? No way, Skip. Here you go. Nico, go up into that building. There should be a spot where you can see over the meat. Don't start shooting unless they attack us. I don't want this thing to screw up for no good reason. C'est marrant parce que là, le sultan, c'est un véhicule donc qui est caché. Et après, dès que tu l'as trouvé, t'en as. Effectivement, partout, comme on l'a pu le voir, hein, sur le trajet. C'est marrant. Mets-toi en position pour surveiller la rencontre. Ok. Je pense qu'il faut que je rentre là-dedans. Entretien. 11h31. Bah, je pense qu'on va le louper, les amis. Eh, ouais. Ça sent le report. L'avocat va pas être content. Allez, on va monter tout là-haut. En même temps avec un snipe-hose. Il vaut mieux prendre de la hauteur. En même temps, je peux pas tout faire, hein. Entretien, tuer des gens, attends. Je suis pas multitâche, hein. Si seulement je pouvais me cloner. Attention. Bah, là aussi, il remarque que c'est un entretien. C'est pas le même. Je le surveille. Il y a du lourd en face. C'est la famille des Dursley, non ? Croise les bras. Ils sont armés, hein. C'est parti. Let's go. Loupé. C'était sûr. Ça dégage. Un de ce côté. Nickel. Headshot. Va sauver Pegorino. Il faut que j'y aille maintenant ? Ouais, je pense que c'est bon. On a fait le taf au snipe. Bon, maintenant, revenons aux armes un peu plus classiques. Je prends mon petit fusil. Qui est très puissant, qui va très très bien. Par contre, attention parce que je pense... Non, non. Il y a personne qui vient sur nous, tant mieux. J'arrive, boss. Attendez-moi. Oulah ! Oulah ! Ok. Ça va me dire que je le touche pas, là. Mais what ? Attends. Tu te fous de moi ! Bien joué, le headshot. Ouh, 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 j'ai même pas de gilet pare-balles, par contre. Ça, c'est risqué. Ça va être compliqué. Reste à couvert, s'il te plaît. Donc, j'en ai un là-haut. Bien joué. Encore un autre. Soyez précis, s'il vous plaît. Ok. Ouh ! Il est vachement loin, pourtant. Ah, je suis épaté. Je pensais pas que je l'aurais tué aussi rapidement. Tant mieux. Et ça m'arrangerait de trouver un petit gilet, là. Dodo ! Attention, du bruit à gauche. Toucher. Il est par terre. Ah, j'en ai un là-bas aussi. Ah, pareil, j'ai commencé à le toucher, mais je l'ai pas... Je l'ai pas terminé. Putain. Je l'ai mis qu'une balle. Ouh, il est sorti pile-poil. Voilà. Laisse-moi récupérer quelques munitions. Si je vois également un petit soin, ça m'arrangerait. Ouh ! What ? Mais j'y crois pas. Ah, il m'a grave surpris. Euh, du soin, s'il vous plaît. Rejoins Pegorino avant qu'il ne meure. Ah, mais je pense que c'est bon, alors. Tu penses qu'il reste du monde ou pas ? Merde, oui, il reste du monde. Ça, c'est emmerdant. Prends le peupon. Quoi que non. Avant qu'il ne meure. Bah, t'es gentil. Quand même, c'est que si moi j'avance et qu'il y a du monde, je suis mort aussi, quoi. Tu vois un petit peu le problème. On n'est pas loin de crever, là. Un gilet. Super, ça va me sauver la vie. Ouh, le réflexe. C'est beau. Mais non, il est mort. Mais c'est pas vrai. Mais non. Oh, c'est chiant. On était bien. C'est le repos éternel pour toi, mon ami. Le petit gilet. Ok. On se grouille. Compte sur moi, on va pas les laisser faire. On va venir tout de suite. On va venir tout de suite. On va venir tout de suite. Oh, je les ai explosés. Incroyable. Alors oui, c'est vrai qu'on a l'entretien chez l'avocat. Bah, pour le coup, là, je pense que c'est un petit peu cuit, hein. Alors, comment on va faire pour les arrêter ? Bonne question. Bonne question, bonne question. Faut pas faire exploser de la bagnole, hein. Faut pas trop leur tirer dessus non plus. Peut-être un petit peu pour les inquiéter, non ? Je sais pas. Oh, le mur. Je le sentais gros comme une maison. Ah, il s'arrête. Ça y est, attention. Ils sont nombreux. À couvert. Change d'armes. Stoil mitrailleur. Nice. Là-haut. J'y vais, boss. Je me grouille. What ? Connard, je t'ai pas vu. Y a un soin. Super. Ils sont montés là-haut, hein. Je vais les chercher. Je veux mon dû. Mais où te caches-tu ? Ouh, t'as de la chance. Arrête-toi tout de suite. Allez, on le termine au peupon. Ouh. Et voici le cadeau du boss. Remond dans la voiture de Pégoleno avec le cadeau. Alors, est-ce que je peux redescendre ? Donc là, j'ai le sac avec moi. Yes. Je pense qu'on peut redescendre par là-bas. Y a peut-être moyen. Je pense. Oui. Ce sera plus simple. Là, on est au bon niveau, non ? Quoi, ils me disent de remonter ? Je ne comprends plus rien. Je me suis perdu, en fait. Attends. Ouais. Je fais le tour. Voilà. On est au bon niveau. Franchement, le mec qui arrive à se perdre ici, il n'y a que moi, quoi. J'ai votre cadeau. Ramène Pégoleno chez lui. Tout de suite, chef. Et j'espère que c'est bien payé, tout ça. Je prends des risques, moi. Je ne peux pas croire que les Pavanos m'entraînent comme ça. Les Pavanos m'entraînent comme ça. Ah, les enfants m'entraînent comme ça. Il n'y a pas pas payé attention à eux jusqu'à ce qu'ils prouvent qu'ils puissent survivre. Je m'entraînent comme ça. Je m'entraînent comme ça. Et je m'entraînent comme ça. Je m'entraînent comme ça. C'est ça simple ? Il n'est pas simple. Je m'entraînent comme ça. J'étais en train de penser à un truc. J'ai reçu un tweet hier soir d'un de mes abonnés qui m'a dit « Galax, j'adore le jeu et tout, c'est super. » Mais j'ai essayé de le terminer de mon côté. Enfin, j'ai essayé de le terminer. Mais à la toute fin, bim, bug. Et souvenez-vous, c'est ce que je vous avais dit par rapport à ma version 360 à l'époque. Dernière mission, je n'ai pas pu finir mon action. Ça a bugué. J'espère juste qu'aujourd'hui, en 2021, le bug est résolu et qu'on peut terminer le jeu. Alors, j'ai vu des let's play de youtubeurs étrangers qui ont terminé le jeu. Donc, normalement, oui. Mais, voilà, apparemment, il y a encore quelques personnes qui ont des problèmes. Donc, je croise les doigts pour qu'on puisse arriver au bout de cette aventure. Bon, ce n'est pas encore. On n'est qu'à la 60e mission, un truc comme ça. Donc, il y en a 93 en tout. Rien que pour l'histoire principale. Alors, j'ai fait un petit peu d'italien au collège, comme tout le monde, soit italien, soit espagnol. Et j'étais vraiment nul. Alors, 10 500 dollars. Tu me diras, comme dans toutes les matières. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai retrouvé il y a quelque temps mes bulletins de notes. Ça m'a fait délirer. Laisse tomber. Même pas que je vous les montre. J'ai trop honte. Bon, mesdames, messieurs. Bon, on a l'embarras du choix. On a une mission. Regardez en bas, donc, celle que je voulais faire au début de Derek. Ou alors, on peut aller voir également Jerry. On va aller voir Derek. L'entretien, en fait, il est quelle heure ? L'entretien ? Il est 14h. Ah, je pense que c'est... Je pense que l'horaire est dépassé et que c'est mort, non ? Ouais, c'est foutu. Bah, écoutez, on aura le rendez-vous a été par là. J'ai arrêté l'icône. Dommage, dommage. Même pas besoin de mettre un indicateur. Il me semble qu'on prend un taxi et ça vous emmène directement là-bas. On a le choix de la lettre. L'icône sur ton radar indique l'endroit où ton entretien aura lieu. Ah, aura lieu ? Attends, mais c'est à quelle heure, du coup ? Ils ont changé mon rendez-vous ? 18h entretien, 12h. Ah, peut-être qu'on peut y aller. Attends. Peut-être qu'on peut encore y aller au rendez-vous. On va essayer. Peut-être qu'il y a, en fait, un... un écart respectable. Genre, c'est à midi, on peut y aller jusqu'à 15h. C'est possible, hein ? Brucey. Non, j'ai un pouce rouge de Brucey. Ça, ça voudrait pas dire que c'est mort pour l'entretien ? Je crains le pire. Attends, je vais aller voir. On va essayer. Et puis, si c'est pas bon, eh bien, tant pis, on ira faire une autre mission. Ah, il y a le petit logo, donc c'est peut-être bon pour le rendez-vous, hein. Je crois à ses doigts. Après de la course, 48h. Oh, c'était loin, quand même. Apparemment, c'est bon. Final interview. Je suis rassuré. Ouf. C'est gentil. Va à la réception. Oula. Cabinet Goldberg. Cabinet Goldberg. Mr. Bellick, bienvenue. Je vais juste voir si Mr. Goldberg est disponible. Mr. Goldberg, Mr. Bellick a arrivé pour son interview. Ok, great. Tell him de venir à mon office. Would you please follow me, Mr. Bellick ? Sure. Evidemment. Suis les réceptionnistes jusqu'au bureau de Goldberg. Eh, sincèrement, je pensais pas que j'aurais mon rendez-vous. Mr. Goldberg est un saint. Il enseigne aux enfants de se passer, vous savez. Il est juste si calme et agitante. Tout il s'agit de faire le monde un endroit meilleur. Et, chien, tu es en trouble si tu es dans son chemin. Je me suis toujours nerveuse avant les interviews. Oh, toi t'es amoureuse. Il est juste ici. Ne t'es pas nerveuse, il ne lutte pas. Dès que tu te sens prêt, lève-toi et visse Goldberg. Avec ton flingue, appuie sur LB pour te lever. Attention, mesdames, messieurs... Oui, effectivement, je suis quelqu'un qui prend des initiatives comme celle-ci, par exemple. Ciao ! Les dossiers. Bah, madame, alors... Oula, effectivement, j'ai pas décroché le golo. Euh, quitte le bâtiment, tout de suite. Allez, le pied de shot. Il est pas mort. Punaise, par contre, wow. Vous êtes combien ? Attends, mais je suis à quel étage ? Puis-je prendre l'ascenseur ? Ça m'étonnerait. Euh, c'est compliqué parce qu'on n'a pas tous les logos, en fait. Attends, change d'arme. C'est bon, il y est. Je voulais m'en assurer. Et ben, un gars à gauche. Voilà, il me semblait bien. Prenons l'escalier comme tout le monde. Restez tranquilles, hein, tous, hein. Il n'y aura pas de blessés, si vous ne bougez pas. Bon, sauf vous, forcément, hein. Vous me barrez le passage. Logique. On va avoir toutes les forces de l'ordre. À l'extérieur, tu vas voir. Ça va être la folie. Ouh ! Ah, vous, monsieur, vous êtes pas passé loin de la catastrophe, hein. Nice. Il n'y aurait pas moyen de passer par derrière, non ? Ouh, 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 d'accord. Monsieur, je suis pas bien du tout. J'emprunte votre bolide. Allez, salut. Je passe que plus de vie. Ah, mais les missions sont de plus en plus dures, c'est horrible. Enfin, tant mieux, mais bon. C'est chaud, hein. C'est chaud, cacao. Oh, il y avait une méga super voiture de sport. Ça aurait été plus rapide. Quoique, les voitures de police, bon, ça va. Il y a pire, hein. Oh là là là. Il y en a de partout. Allez, roule ma poule. Il n'y a plus qu'à tous les larguer. Alors, on m'a dit, Galax, tu as toujours le réflexe d'aller sur l'autoroute. Tu te dis, voilà, pointe de vitesse pour larguer les flics. Sauf que le mieux dans le jeu, c'est de passer dans les ruelles et tout. Alors, personnellement, regardez, j'accélère et c'est bon, là, en fait. Donc, non, ça va très bien comme ça. Juste attention aux hélicos, forcément. Apporte les dossiers à Francis. Alors, attends, je prends un petit hot dog avant. Tu me permets ? Il y a quelqu'un ? Euh, bon, bah, je peux me servir au pire. Je pense qu'il a eu peur. Je pense sincèrement qu'il a eu peur. Bon, allez, tant pis, on y va comme ça. Euh, je vais mettre un petit... Non, c'est bon, de toute façon, il y a déjà l'icône. Pour accéder au truc de police. Non, mais on s'en fout. Concrètement, je m'en fous. Allez, je peux prendre le taxi, mais bon, vu qu'on est pas trop loin et qu'en plus, on est avec une voiture de police, c'est toujours assez... C'est quoi, ça ? Attends, qu'est-ce que c'est comme bagnole ? J'en vois plusieurs, d'ailleurs, comme ça. Ah, mais c'est la Turismo. Ah bon, on la connaît. J'ai pris le risque de me faire re-repérer. Oh, je préfère cette couleur, tiens. J'ai pris le risque de me refaire repérer par la police juste pour une voiture que je connais déjà. Eh, tu vois ? Je prends une Turismo. Du coup, il y en a de partout. Ah, ça me fait virer, ça. Le Meat Carter. Le quartier de la viande. Incroyable. Ouais, c'est pas un quartier pour les vegans. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai regardé sur Twitter l'autre jour, il y a des gens qui s'insurgent parce que... Enfin, pour tout et pour rien. C'est toujours Twitter, comme d'habitude. Mais qui s'insurgent parce qu'il va y avoir des menus sans viande. Je vous avouerai que je m'insurge aussi. J'aime la viande. Sous-titrage Société Radio-Canada de la santé. C'est là l'artiste. C'est la dernière. Je suis désolé. Tu as réservé à Goldberg, bien ? Je ne dois pas te faire en lui ? Il s'enclure. Oh, music pour mes yeux ! Le temps devait qu'a été réveillé. Il faut que tu respires, et ce n'est rien de le dire. Attends, 1000 dollars pour tuer quelqu'un, c'est tout ? Tu te fous de moi. Non mais dis-moi que tu plaisantes. Ah ça a abusé, c'est un régressement total. A l'émission de Francis, All on Night. On enchaîne. Je n'ai pas de paquet. Listen Ma, je dois aller. Love you too. Good to see you. I'm sure. You know it's funny, but I see a lot of me in you. You know why? No. You know there's no good and no evil. Just shades of fucking grey. Whatever. You make things 1% better, that's enough. That's our duty. If you say so. Oh I do say so. I want to make things a bit better. By any means necessary. And you, what do you want? I want to get paid. Sure. Yeah sure you do. So listen, I got something I need you to do. This is the last time. Of course. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. This scumbag's been pushing drugs, pimping women, you name it, he's done it. I need him dealt with. Isn't that police work? Sure. And the moon is made of cheese and the streets is paved with gold. Wake up! Excuse me? The guy's guilty of sin. He is sin! But it'll take me a year to get the evidence. More maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes. But this guy is scum. How much? How much? Good money. Two G's. Two? You mean five. You know, if someone was to tell me you were some fresh off-the-boat killer with more balls and brains, I'd say he was about right. Okay, you got a deal. Head on up to Vorksite and call me. Fight cheese. Bah écoute, 5 000 par rapport à ce que je me fais maintenant dans l'émission, c'est pas abusé, hein. Je trouve pas ça énorme. Ils voulaient me payer quoi, 2 000 ? C'est arnaque. Alors, va au HLM de East Holland. Je peux piquer une auto de police ? Ouais, je pense pas qu'ils vont être d'accord, hein. Euh, où est-ce que c'est exactement ? Bah écoutez, on va prendre un taxi, il y en a un juste là. Bah écoutez, voilà, quand on me... Mais non ! Mais quel trou de balle ! Tu t'es trompé, gros. Tu t'es trompé. Seconde tentative. Oula, il y a une arrestation. Et c'est pas moi pour une fois. Eh, il pleut et... Et regardez les pauvres là derrière avec les décapots. Allez, emmène-moi là-bas, s'il te plaît. Emmène-moi au bout de la terre. Emmène-moi au pays de merveille. C'est encore une curie, ce mot, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Moi, violent ? Mais d'où ? Descends, Clarence. Ok. Et j'ai toujours pas récupéré mon fusil, mine de rien. Faut lâche pas, c'est une armurerie. Oh, d'ailleurs, mais regarde ma vie. Ça va pas être gérable. Mais non. Y'aura pas un petit snack, là ? Je suis allé manger un petit morceau, parce que là, à mon avis, on va avoir des ennuis. Laissez-moi passer, messieurs. C'est ça, ouais. Vous savez pas qui je suis. Alors, attention. Coucou ! Allez, je le refroidis d'entrée. Alors, attends, est-ce que je peux monter à l'étage ? Genre, c'est pas le but, hein, parce que lui, il est à ce niveau. Mais comme ça, au moins, on visite un petit peu. Tiens, il y a du soin. Alors, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Ah, attends, je vais redescendre. Ouh là là. Ils sont chauds, hein. Allez. Nickel. On repasse sur le pistolet de mitrailleur. Il me semble que c'est les deux d'en bas qui sont venus, non ? Je crois bien. Coucou ! Du coup, tu as tous les jeunes du quartier qui se réveillent. Ça y est. Incroyable, mais vrai. Attention, ils peuvent être partout. Il y en a un derrière. Par ici, toi. Touché ! Ok. Il faut cibler, hein. Comme ça, au moins, tu l'es, hein. Tu sais où ils sont. Quand on est dans des cas comme ça, la petite grenade qui passe bien. Hihihi. Ouh. Ça fait le ménage. Attention, on se méfie quand même. Bon, là, je pense que non, hein, vu qu'on a envoyé la greu. Tu me traites de salope ? Tu me traites de salope. Tant pis pour toi. Tu vas souffrir. Alors, il est monté. Attention, derrière les... Les piliers. Il n'y a personne. À couvert. On fait gaffe. Il est monté, là. Je prends le peupon. Non, parce qu'ils sont vicieux, hein. Ils peuvent se planquer, hein. Allez, je monte. Oh. J'ai flippé. On a du soin, si besoin. Ouh là là. Eh ben, j'en ai besoin. Magnifique. Bon, pas énormément, mais quand même. Il faut être vachement vif, hein. Le gars se planque. Ça sent la greu. Ouh, ça sent la greu. Tiens. Tout ça pour un seul homme. Ça fait beaucoup. Et bon, moi, comme ça. Ça libère un peu le passage. De l'autre côté. Ils sont pas morts, les deux, hein. Et lui, à droite, il est mort ? Ouais, c'est bon. C'est géré. Ensuite, il est monté là-haut. Donc, attends, est-ce qu'il faut que je fasse le tour ? Je pense. Il n'a pas de garde du corps, de ce côté. Ah, voilà. Je me disais à un moment, il y a une échelle ou un truc, non ? Ouh, bah alors, on se planque ? Attends, je prends le peupon. Je vais le trouer bien comme il faut. Je suis là. Yo, 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 man, tu m'as senti. Chill. Je te remercie. Tu n'aurais pas pu m'envergure un homme, would-ce pas ? Tu n'as pas ma choix. Le police veut que tu mort. Yo, c'est ce rat cop McCreary, non ? C'est pas comme un jeune frère avec envie. Je te dis quoi, une journée pour. Je me remercie. 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 McCreary va penser que je suis mort. C'est bon, boss. Boss ! Don't kill me boss ! I'm too young to die, please ! Please ! That's right ! We're the same, me and you ! Look out for each other ! You're the boss though, man ! You're the boss of me ! Get out of here ! I see you again ! You wish I had killed you now ! Et maintenant, faut se tirer ! On est recherchés à fond ! Alors, alors, attends, je viens d'où moi ? Je viens de là ! Ouais ! Euh, comment je fais pour ressortir ? Je me souviens déjà plus ! Ah oui ! La porte, là ! Attention, à mon avis, les flics vont monter, hein ! Ça risque d'être compliqué ! Un petit gilet ne serait pas trop ! Bon, on va vite descendre ! Je n'ai pas à comprendre ! Vite avant que tout le monde arrive ! Merde ! Effectivement, ils sont en bas ! Ah, peut-être qu'il y avait un hélico en haut, non ? Disons que ce serait pas mal, quoi ! Oh, merde ! Aïe, aïe, aïe ! Ça va être dur ! Barre-toi ! Vite ! Pas de ce côté ! Pas de ce côté ! Une tuture, s'il vous plaît ! N'importe laquelle ! Je m'en fiche ! Allez, go ! Une petite blista compacte ! Deux étoiles, bon, ça va, c'est pas énorme ! On devrait pouvoir s'en sortir, je pense ! J'ai pas pris la voiture la plus rapide, mais euh... Ça va bien faire le café ! Elle était pas évidente, cette mission, hein ! Franchement, euh... Plutôt chouchou, hein ! Wouhou ! J'ai dû la recommencer trois fois, hein, je crois ! Ouais, trois, quatre fois ! J'ai encore perdu beaucoup de pognon ! La petite save ! Allez, on va retourner voir Francis, hein, je pense ! Ouais, je pense qu'on va retourner voir votre très cher Francis ! Où est-ce qu'on est exactement ? On est là ! Francis, il est où ? Il est tout au sud ! D'accord ! Ah bah, pas de... du concerné ! Wouhouhou ! Ah, j'adore les longues vignes droites comme ça, franchement ! On se régale côté vitesse, même si, attention, c'est pas la voiture la plus rapide, mais euh... Mais là, qu'on... qu'on s'est tout droit comme ça... Ah, c'est génial ! Oula, attention, pas ce truc là, par contre ! Quoi ? C'est ta cuisson ! Alors, j'adore le drapeau italien, mais quand même, j'ai pas envie de le manger, quoi ! Faut pas déconner ! Attends, je vais quand même mettre le petit logo, là, pour être sûr que je me trompe pas ! Ah ! J'aurais pu prendre carrément la voix, euh... Ouais, la voix rapide en dessous ! Ça aurait été plus logique ! Mais ne criez pas, n'ayez pas peur, ce n'est que moi ! Ce n'est qu'un criminel ! Pas le doré ! Alors, Vraiment, l'avantage de la blista, c'est qu'elle passe partout, hein ! Elle est vraiment... Elle est vraiment super fine ! Toute petite ! C'est le côté pratique ! Bah, c'est comme avoir une citadine pour aller en ville, hein, c'est beaucoup plus pratique ! Lure ! Etrange, le nom de mission ! C'est-à-dire qu'on t'entraîné, tu t'entraîné ? C'est-à-dire qu'on t'entraîné, tu t'entraîné ! C'est-à-dire qu'on t'entraîné ! Et il veut dire aux fesses ! Oh, hold-on ! En organisation ? Oh, tu t'es-tu ! Je t'ai payé à faire un travail d'un homme, tu amateur ! Tu t'es-tu ! Non, non, non ! Tu m'as senti à tu t'entraîné ! Un homme qui a pris-tu en prison ! C'est-à-dire ! Et ça, c'est-à-dire qu'on t'entraîné ! On account de toi qui b****éable et tautement mentalement… Peut-à-dire qu'on t'entraîné ! Peut-à-dire que tu t'es-tu plâché ! Oh, let's-à-dire à toi ! Tu dois faire ça pour moi ! Pour moi ! C'mon, tu t'es-tu ! Un autre affaire ! Il a-tu laSille ! Il ne veut plus rien ! Il serait un寧ux ! Et il me plaît ! Il est, il est de lui ! Il veutloir... Il s'est-tu à laSille ! Les enfants sont pleins de mal personnes. Mais nous avons beaucoup à perdre. Je n'ai rien à perdre, M. McCreary. Combien ? Tu sais mon prix. Cinq. C'est cool. Je n'en ai pas. C'est bon. Ok. Le gars vivait dans un appartement à Denver entre V et W. Il s'arrête là assez fort. J'ai gardé un pistolet pour vous dans le tronc d'une voiture à l'albany et M. Donc allez-y et donne-moi un appel. Bon j'avoue le fait qu'ils vendent de la dope aux jeunes, c'est pas terrible. C'est vrai. Va chercher des munitions pour ton fusil de précision dans la voiture. C'est pas la blista bien sûr. Ça aurait été trop simple. Ah ouais, c'est pas la porte à côté en plus. Bon, je pense qu'on va appeler un taxi. Ça sera plus rapide. J'aime bien voyager mais quand même. C'est pas Euro Truck Simulator non plus. Oula, il passe limite lui. Alors Monsieur. On dirait qu'il va aller en prison lui. Peut-être qu'il est libéré sous caution. Emmène-moi au véhicule s'il te plaît. Où je vais récupérer tout mon attirail. Ah c'est joli cet endroit. J'aime beaucoup. C'est soit le véhicule ? Euh... Ouais j'ai l'impression. Va à la part du dealer près de Denver Avenue. Ok. On a pas le choix par contre. On peut pas prendre un taxi. Alors peut-être qu'un taxi peut tirer ma voiture. Mais j'ai un petit doute. Déjà il faudrait qu'il ait la tâche. Et que ce soit quand même un véhicule assez gros tu vois. Pour pouvoir tirer ça. Assez costaud. Forcément. Ah frère je repasse tiens chez Perseus. D'ailleurs attends juste. On n'a pas eu d'autres magasins de déverrouillés à gauche là. Vu que maintenant on a les icônes. Non. Armourie, Pain & Spray. Ouais il y a toujours donc les deux Perseus. Je trouve que ça manque un petit peu de... Alors peut-être qu'on a pas tout débloqué hein. C'est possible. Mais pour l'instant je trouve que ça manque un petit peu d'icônes effectivement. D'activités. De magasins etc. Franchement ça manque de vie. Globalement. Et d'ailleurs en parlant d'activités. Il y a quelqu'un qui m'a répondu par rapport au... Au fait qu'on pouvait peut-être contrôler voilà. Faire chauffeur de taxi. Également être ambulancier. Policier etc. Et ben on avait des activités comme ça beaucoup plus. Dans San Andreas. Et même dans Vice City. Et c'est vrai que dans GTA 4. Il y a quand même une régression. Sur certains aspects. Et ça franchement c'est... Bah c'est dommage hein. Alors autant il y a eu des nouveautés. Quand même. Autant il y a certains points qui régressent. Mais dépasse gros. Qu'est-ce que tu fais là ? L'autre il attend alors qu'il a toute la route. Qu'est-ce que c'est ? What the fuck ? Bon allez. Va sur le toit. Euh faut que je fasse quoi ? Faut que je tire sur l'échelle là ? Euh... Ouais. Non je pense qu'il faut que je rentre simplement. Si la porte est en rouge c'est pas pour rien. Tranquille gros. Allez tout en haut. Oh pardon. Chère demoiselle. Ma chère demoiselle. Un prince dans l'allée. Ça fait mal. Ça démarche. Hey, get out of my way ! Brise aux les ailes. On en soit ça. J'adore imiter Christophe May. Même si c'est très mauvais bien sûr. Ok. Par ici. Oh ce voyeur. De la musique mon dieu. Je parle par dessus mesdames messieurs. C'est copyrighté c'est sûr. Et là maintenant je vais faire en direct dans la vidéo. Parce que je sais que dès qu'il y a un son dans le jeu. Tu peux être sûr que c'est la mouise. En plus c'est juste un son tu vois pour Burger Shot. Non mais sérieux. Fais sortir le dealer et liquide le. Tu veux que je tire sur tes loges quoi. C'est ça le délire. Ouais je pense. Coucou. Voilà. Salut. Ah pourquoi de ne pas rester sur le toit ? Est-ce que tu penses qu'on va m'identifier ? Attends je reste sur le pistolet mitrailleur parce que là je suis blindaxe de munitions. On redescend. On a fait le job. C'était du propre. Fast and clean. Ouais moi aussi j'aime bien de temps en temps. Parler anglais. Avec un accent. Fast and clean. Oh yeah. Un accent discutable. C'est vrai. Et voilà 5000 de là. Il l'avait promis. Ouais finalement vu. Vu ce qu'il faisait. Je pense quand même que c'est bien. Quelque part c'est quand même une bonne action. Même si ça reste du business. Bon. Maintenant maintenant. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Et bien encore une fois l'embarras du choix. Bon vraiment il faut y aller hein. Parce que depuis le début de la vidéo je voulais faire la mission de Derrick. Donc on va y aller. Mesdames messieurs tout de suite. Je vais prendre ce petit taxi. Elle est sympa cette voiture. Alors après en général les voitures américaines comme ça elles sont extrêmement lourdes quoi. Mais vraiment très lourdes. Allez monsieur emmenez moi voir notre cher Derrick. Ah y'avait quelqu'un dedans ? Pardon monsieur hein. Putain je lui ai piqué sa place. Je suis vraiment un salaud. Et entre temps on a reçu deux messages. Alors. T'as fait du bon boulot. Passe me voir le boss. Merci. Mais encore. Brucie. Nico. Où t'es passé ? Mes biceps sont plus durs que les tiens. Mais c'est pas une raison pour me laisser tomber. Mais Brucie euh. Tu veux je fasse quoi pour toi ? Des jobs ? Tu veux je te ramène des bagnoles ? Bon on verra après hein. Smackdown. Versus Ron. Je t'ai dit que je n'ai pas de aller. Je suis ton frère. Je suis ton frère. Je dois prendre soin de ma famille. Hey ! Je suis ton frère et je suis ton frère. Hey ! Hey ! Hey ! Ton frère dit que tu as besoin de la main. Je pense que tu as besoin de plus que ça. Je suis ton frère. Je suis ton frère. Je suis ton frère. Hey ! Hey ! Sit down. That's pretty good gear. I'm pretty high. Good for you. OK. Don't get sanctimonis on me. OK. Why do you do this to yourself ? Because it feels nice. Because it feels better to be high than not. Does it stop you thinking ? Ça t'arrête, c'est encore mieux. Alors, qu'est-ce que tu t'intéres ? Je t'intéres à recevoir des gens qui ont pensé que j'étais un grasse, des gens qui ont utilisé ça à faire de moi. Peut-être que c'est ce que ton frère était en train de parler, quand ils disaient que vous avez besoin de l'aide à prendre l'histoire. C'est sûr. Je veux dire, je n'ai pas un saint. Je n'ai pas un homme de principe. J'ai... j'ai mis en train, mais j'ai essayé. J'ai fait mal, mais j'ai admis. Nous tous faisons mal. Exactement ! Et ce gars est toujours en train de me et ma famille ! Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Bucky Sligo. Bucky Sligo. Je me disais qu'il était en Alderney. Peut-être que tu peux avoir l'aide à un computer police ? Bien. Fais-le. 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 OK. Ah, il est pas bien le garçon. Ça peut se faire, il me faut une voiture de police. Trouve une voiture de flic. Je viens de le dire. Alors, normalement, comme à chaque fois... Voilà, il y en a une pas loin. Même deux ! Oh, c'est si gentil. Bon, par contre, je parie que... Ouais, voilà. Il va y avoir une alarme. Même pas. Ah bah, nickel. J'utilise l'ordi de la police pour trouver la planque de Bucky ! Alors... Archive, non ? Pardon. Euh... Cherche Bucky Sligo. Ah, tu veux que je l'écrive en plus ? Oh, c'est relou. Euh... Bucky. Ouais, je suis une fainéasse. Je sais. Bucky... Espace. Peut-être que Bucky, ça marcherait comme ça, non ? Ouais, je mets Sligo en entier. Dis-moi si c'est bien avec un Y. Je crois, hein. Alors, alors. Qu'est-ce que tu as pour moi ? Recherche en cours. Bucky Sligo. Burger Shot. Alternate Elite Fit. Position H2O radar. Parfait. Où es-tu, mon petit ? Ouh, tu es bien loin. Appel de Derek. Hey, Derek. Apparentement, ton gars s'arrête à la Burger Shot. Au Alderney. Go check it out. Let's make sure his boys are there. I want them all to pay. What if he's alone ? Keep the police car. He'll see you and think you're taking him down. First thing Bucky'll do, is run back to his crew. Fucking coward. Would rather everyone go down, than him take the ball alone, sold me out, didn't he ? I guess he did, man. I'll tell you when it's done. Conduit jusqu'au Burger Shock. Où traîne Bucky. Tout de suite. C'est marrant ce nom Bucky. Par contre, il est en voiture de police. Non ! Mais c'est pas vrai. Oh, je voulais pas leur entrer dedans. Bon, c'est un petit peu en fait. C'est pour mettre un peu d'action. Ah par contre, je n'ai plus mon trajet. C'est normal ça ? C'est emmerdant. Attends. Euh... Ouais... Alors attends un peu là. Faut que je largue les policiers. Et ensuite, je pourrai retrouver mon petit... Mon petit repère. Ouais, normalement, de toute façon, je m'en rapproche. Si tout va bien, le Burger Shot doit pas être trop loin. On est dans un quartier plutôt... plutôt riche ici, non ? Ouais, c'est dommage par contre qu'on ait pas accès à... à plus de boutiques. Ouais, on est pas loin. Je crois que ce quartier, il est superbe. Tiens, aujourd'hui, par contre, je suis un peu déçu. On n'a pas encore débloqué de succès. Parce que j'ai pas utilisé de code triche, hein. Vous avez remarqué que... Quand effectivement j'utilise un code triche... Je n'ai aucun succès. Mais aujourd'hui, même sans... On n'a rien eu. Je suis déçu. Nozif, voilà. Le Burger King... Euh, Shot. C'est la même chose. Te voilà. Énorme en plus avec la moteur de police. Suis Bucky jusqu'à son gang. Yes. Je vais te faire payer, toi et tes potes. Allez, on lui fout la pression. Il va retrouver ses petits copains. Alors, évidemment, on sait qu'on se scriptait. On connaît. Oh, les pauvres barraques, là. Je pense que les propriétaires... Ils risquent de nous en vouloir. C'est la police, hein. C'est pas moi. On va comme ça, au moins, je suis camouflé, hein. C'est pas Nico Balic. C'est un policier. Alors là, faut pas l'allumer, hein. Faut juste, donc, le suivre. Dans cette petite séquence. Totalement calculée. C'est pas mal comme ça. On passe dans les petites ruelles. Bon, pour le coup, je trouve ça un petit peu vieilli, quand même, ce GTA IV. Même s'il reste toujours très, très cool, hein, mais... Il y a quelques éléments que tu peux te dire. Ouais, aujourd'hui, peut-être qu'on verrait pas ça comme ça, tu vois. D'ailleurs, je me posais la question. Alors oui, on fera bien sûr les DLC, Balad of Get Ony, que je n'ai jamais fait, d'ailleurs. Et The Lost and Damned. Damned. Avec les motards, là. Avec le gang. Mais je me disais. Est-ce qu'on pourrait pas refaire avec la qualité qu'on a aujourd'hui ? Parce que la qualité n'est pas du tout la même. Est-ce qu'on pourrait pas refaire carrément GTA V après, à un moment ? Alors, pas tout de suite, hein, mais... Je me demande. Sur PC, tu sais, avec la grosse qualité graphique et tout. Attention ! Evidemment, ça sent la grenade. La petite grenade pour vous. Cadeau ! Je sais pas si j'ai bien visé, bonne question. Vu comme il est parti de l'autre côté, je pense que c'était pas trop mal. Ah, ils sont trois encore. Ils sont à l'intérieur ? Je crois bien. Je crois bien qu'ils sont dedans. En face. Et un petit dernier. Allez, flic par contre, on était prévenus. Là-haut. C'est bon. C'est bon. On les a fait payer. Mais attends, par contre, on se dépêche de partir. Tranquille, Mister. Attends, je suis pas bien, là. Je suis pas bien du tout. Est-ce qu'on peut partir de l'autre côté ? La réponse est oui. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, vraiment. Oh, il y a trois étoiles, mon dieu, j'avais pas vu. Trois étoiles, c'est énorme. Ouille, ouille, ouille. Cours, Raoul. Euh... Tu vas me dire qu'il y a plus de circulation. Ah, ils ont dû boucler le périmètre. Ah, c'est sûr, ils ont bouclé le périmètre. Ah, fais une petite virgule. Il n'y a pas une voiture ? Mais abuser, les mecs. Pourquoi il n'y a pas une seule bagnole ? Tu vas me dire qu'elles sont toutes garées ? Dans le garage ? Pas possible. Hélicoptère, carrément. J'ai plus beaucoup de vie. Mais il n'y a plus de circuit ! Mais quoi ? Ah ! Arrêtez-vous. Arrêtez-vous tout de suite. Oui, je sais que vous avez peur, monsieur, mais... On n'a pas de choix. Allez, bouge ! Carrément une sorte de humeur. Ça pue la merde. On se tire ! Tout de suite. Oula, le freeze. Je crois qu'en fait, c'est qu'il y a trop de monde. Je crois qu'il y a trop de policiers. Bon, trois étoiles, je pense que ça se gère encore. Ça se gère plutôt bien. Tant qu'on a une, deux, trois étoiles, ça va. Après, par contre, au-dessus, à mon avis, ça doit être une galère énorme. Allez. On passe de ce côté. Alors, on pourrait passer au Zimpane Esprit, remarque. Si personne nous remarque. Je sais pas s'il nous voit ou pas. Je pense que c'est bon, perso. Est-ce qu'on m'a remarqué ? Oui, c'est bon. Nickel. Ils ne chercheront pas cette couleur. 6500 dollars. Parfait. Et donc, trois heures sont passées. Maintenant, il fait nuit. On a bien joué, là, par contre, pour leur échapper. On appelle Derek. C'est mort. C'est mort. C'est tout. C'est la même chose. C'est vivant. C'est mort. 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 Alors, on a une nouvelle mission J. Juste à côté, en plus. Jimmy, bah écoutez, on va aller le voir. On va aller voir le boss. Allez, on s'en fait une petite dernière. J'ai bien envie. Alors, la vidéo sera peut-être un peu longue. Après, vu que j'ai recommencé pas mal de missions, je suis pas sûr de mon coup, pour la durée. On verra. D'ailleurs, l'autre jour, à la fin d'une des vidéos, l'un des épisodes, j'ai dit la vidéo risque d'être un peu courte. Et puis, finalement, c'est la plus longue de la série. Ça a duré plus d'une heure. Donc, si vous voulez, j'ai un petit compteur. Voilà, je vous parle un petit peu des coulisses. J'ai un petit compteur. Là, par exemple, ça fait 1h26. Mais ça se trouve, au moment où je vous parle, ça fait que 50 minutes de vidéo, tu vois. J'ai une planque à Aldernay. Oh, trop cool ! Nouvelle appart. Génial. On veut te tenir à l'œil et te garder sous la main. Il y a un appartement à Aldernay, où tu vas crécher à partir de maintenant. Ne t'inquiète pas, pour laisser ton cousin dormir tout seul, il te sera en sécurité. Ciao ! Yeah, la classe ! Bon, on le découvrira la prochaine fois. Ça fera une petite surprise. Alors, je m'en souviens pas trop, pour le coup. Je me souvenais de l'appartement de Playboy X. Mais celui-là, aucun souvenir. Ouh là, pardon. Je suis en train d'écraser sa déco. Payback. Comme Need for Speed, Payback. Hey ! Who you waving at ? Feds, I think. They always drive past it this time. Does that worry you ? When you marry a dragon, you gotta expect a few knights are gonna turn up to try to slay him. Jackasses. All of them. All of you. Nice talking with you. Whatever. You have fun. Pick a swell guy to kill. Hopefully someone with a young family who'll really miss him. Hey ! Hey ! Is Mr. Pegorino around ? Uh, uh, sure. I-I'll get him. Boss ! Anthony, will you shut up ? In fact, will you fuck off ? Go on, get out of here. Mmm. Don't come back till you get a brain implant or something. I'm sorry. I-I'm s- Nice to see you, Nico. You too. I got a couple of things I wanna talk to you about. First up, can you kill this shithead ? Sure. Second, come in here. Oh, fuck. So, listen. We got a bit of a problem with the Pavanos. Yes, I noticed that, that you're meeting with them. The way they look at us, we're bottom feeders. Always have been. We ain't a real family to them. Just a bunch of Guernsey Goombas. When things are cool, we're getting fucked. I'm sorry to hear that. Uh, sure. Listen. Some of that boys are in town today. Gonna collect their piece of an alternate bookie ring. And where it is, they're at the diner, an actor. Find them. And follow them to the meat. You disrupt it, and I'll let you keep the money. But make sure you hit the Pavanos real hard. Cabiche ? Yeah. Cabiche. Thank you. Hey. Hey, but take Xanax. It's not obligated to get nervous. Cool. It's me. I'm going to drive to the restaurant. And so, we're going to have a sequence of... Of course. Of course. I'm going to take your little PMP 600. It's long, this car. Yeah. It's the car, like, Chrysler. So, where is the rendezvous? Oh, yes. It's not the next door. Okay. Okay. Bon. Ah, y'a quelques bugs, regardez, de lumière. La nuit, j'ai remarqué. Ça tend, ça a un petit peu clignoter dans tous les sens. Genre, ça va de Noël. C'est marrant. Et juste, je voulais revenir sur ma gestion. Enfin, sur ma gestion. Sur mon matos son. Parce que ces derniers jours, effectivement, il y a eu différents micros que j'ai pu tester. Et cartes au son, etc. Alors, je m'excuse vraiment parce que je pense que c'est pas super agréable pour vous d'entendre à chaque vidéo un changement de son et tout. Enfin, moi, ça me ferait chier, quoi. J'aime bien entendre la personne toujours avec le même son, que je reconnais bien son timbre, etc. Finalement, je fais encore quelques tests, mais je pense sincèrement que je vais rester sur le son que j'avais avant. Parce que je trouve que quand je passe sur une connexion pro, entre guillemets, une connexion XLR, j'ai un son un peu trop radio. Alors, certains adorent. Vraiment, certains trouvent ça super cool. D'ailleurs, moi, j'écoute beaucoup de streamers sur Twitch. Par exemple, Tonton, si vous connaissez. Et Tonton, eh ben, il a un super micro neumane à quasiment 1000 balles. Enfin, c'est pas quasiment, c'est à 1000 balles. Et ça fait un son super chaud, super radiophonique. Et moi, je trouve que pour un let's play, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Ça manque de naturel, tu vois. Après, c'est un avis perso. J'hésite beaucoup par rapport au son. Mais je pense qu'on va rester en USB avec le son que j'avais, que j'ai depuis plusieurs années, quoi. Comme ça, aujourd'hui. Je trouve que finalement, ça va très bien. Allez, on les poursuit. Le problème, c'est que je me dis, par rapport au son, qu'en live, j'aimerais bien avoir un son plus compressé. Tu vois, type radio, pour les streams. Et pour les vidéos, je me verrais bien avec un son comme aujourd'hui. En USB, comme d'habitude, quoi. Ouais. A voir. À la limite, faudrait que je mette des réglages numériques, peut-être. Logiciels. Quand je stream. Enfin bon. Vous vous en foutez, c'est un peu compliqué. En fait, je parle à moi-même aujourd'hui. Parce que certains n'y connaissent rien aux réglages son. Et c'est normal, c'est pas votre métier. Qu'est-ce que c'est que cette angoisse ? Tout le monde s'envoie en l'air. Ouah, le son ! Oh, la moto, par contre. Oh, la moto ! Waouh ! T'es passé au-dessus. Bien joué. Insuffisant. Comment ça, insuffisant ? On m'a dit ça toute mon enfance. J'en ai marre. Toute mon enfance, on m'a dit que c'était insuffisant. Allez, on va les suivre. Oh, mais aucun respect, les gars ! Absolument aucun respect. Ça serait bien, par contre, que je ne meurs pas tout de suite. Faut les suivre, du coup, jusqu'au rendez-vous. Le but n'est pas de les tuer. Ce serait dommage. Par contre, reste à une distance raisonnable. Élimine-les tous. Pokémon, élimine-les tous. Je commence à délirer complet. Oula ! Alors, attends. Dans des cas comme celui-ci. Oh ! Ça a ricoché. Une autre ! Parce que je suis sympa comme garçon. Par contre, forcément, on est recherché. C'est quelle voiture qui crame, là ? C'est pas la mienne ? Non, c'est bon. Je reste bien proche de ma bagnole. Comme ça, je vais vite me tirer après. Bien joué. Et un petit dernier. Allez, un petit dernier, bordel. C'est bon, je me tire. Non, il reste un putain de merde, il reste un. Attends. Il se planque, le con. Non, on me fait tirer dessus. Putain, je vais crever. J'ai des boules, il en reste plus qu'un. C'est les nerfs. Ah, merde. C'est un cul-de-sac. Je vais mourir, je vais mourir. Je t'aime à mourir. Bon, est-ce que vous pouvez le tuer, là ? Vous pouvez finir le travail, peut-être, non ? Et à chaque fois que j'ai besoin... Putain, à chaque fois que j'ai besoin d'une voiture, il n'y a plus rien. C'est quand même hallucinant. Une voiture. Tu vas me sauver la vie, mec. Tu vas me sauver la vie. Aïe, aïe, aïe. Je me prends une balle, c'est foutu. Mais dégage, putain, bouge ! Vite, 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 vite. Oh là là, c'est chaud. Oh là là, qu'est-ce que c'est chaud. Allez, je me tire. Je me tire, par contre, est-ce qu'on ne fera pas la mission, là ? Je me demande. J'espère que le jeu ne va pas compter que je laisse tomber la mission. Là, c'est juste que je souhaite absolument de ne pas me faire prendre. C'est tout. Parce que j'ai plus de vie. Oui. Allez, on y retourne. Oh, et là, imagine, j'y retourne. Il reste un mec à plomber. Et imagine, c'est lui qui tire le premier. Je vais être vénère comme Jaja. Bon, on s'en est sorti. Une séquence un peu longue et chiante, mais... J'ai dû jouer au chat à la souris avec les poulets. C'est un petit peu énervant. Enfin bon, ce sont les choses qui arrivent. Allez, et dire qu'il n'y en restait plus qu'un, quoi. Non, j'aurais dû forcer. J'aurais peut-être dû forcer et le... Et le tuer rapidement, mais... Ah, j'ai pas osé. J'ai vraiment pas osé parce que, pour moi, j'allais mourir. Si je restais plus. Parce que les flics étaient arrivés, quoi. Il est où, l'affreux ? Il est où ? Non mais attendez, dis-moi pas que c'est un bug, par contre. Par contre, ne me dis pas que c'est un bug. What the fuck ? Ah, il est là. C'est pas un bug du tout. Allez. T'es dessus ? C'est bon. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça. J'ai presque plus de vie. Eh bien écoutez, les amis. Franchement. C'est marrant, d'ailleurs, que la police ait pas entendu, là. On était juste à côté. Tiens, un appel de Pegorino. Eh bien écoutez, mesdames, messieurs. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura encore plein de missions lors des prochaines vidéos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Partez-vous bien. Et à très vite. Ciao ciao !